bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo donc aujourd'hui on va voir ensemble des petites astuces sur mac os sierra j'avais envie de vous partager puisque parfois avec notre iphone on aime dans message mettre une petite touche de fantaisie qui nous appartient avec les émojis comment on peut avoir ces émojis lorsqu'on va dicter par exemple un message ici message champ de texte point d'insertion à la fin alors ici on va faire un petit message bonjour comment tu vas bonjour comment tu vas pour mettre un émoji ça va être tout simple sur l'iphone à la gauche de la barre d'espace on va avoir espace espace dictée clavier suivant émoji clavier suivant émoji donc lorsque vous allez sur ce clavier français france on va avoir différents émojis et il y en a des visages visage étonné ces émojis sont complètement accessibles à voice over donc on peut nous même mettre des petits dessins puisque les émojis sont des petits dessins rigolos que l'on peut envoyer de coeur visage des enfants de coeur coeur rouge donc par exemple on peut mettre ici un coeur rouge un double tap que rouge et on peut notre note de musique notre musique voilà et maintenant si on veut circuler dans les différentes pages on va pouvoir glisser avec le doigt et là vous allez avoir toute une série d'émojis vraiment vraiment beaucoup 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 pour circuler sur les pages d'émojis on se positionne simplement vers le bas de notre iphone et on fait glisser à la façon de vouloir faire glisser les pages vers le bas on fait glisser trois doigts de la droite vers la gauche page 2 sur 31 affichant catégorie émoticône et personnages page 3 sur 31 affichant catégorie émoticône et personnages tête de souris poisson page 9 sur 31 affichant comme vous l'entendez 31 pages d'émojis pour égayer nos messages alors une fois que vous avez tapé ces émojis ils se mettent dans une barre de favoris pour éviter si vous tapez toujours les mêmes de les retrouver rapidement animaux et nature vache bonjour comment tu vas visage visage trispensif coeur rouge coeur rouge note de musique visage qui roule par terre en rigolant augres une fille et un fils tête de souris les émoticônes sont accessibles sur le mac comment on va pouvoir avoir accès à ces émojis il message modifie le texte bonjour comme il fait j'aimerais lui insérer un émoji et pour cela on va taper le raccourci commande contrôle espace deux cas champs de recherche vierge et regardez ici vous êtes actuellement sur champs de texte l'intéracité des émojis qui nous sont proposés alors ici je vais vous faire entendre les différentes catégories fréquemment utilisées alors comme je vous disais tout à l'heure on a un endroit où l'on utilise fréquemment des émojis on va les retrouver dans cette zone-ci visage souriant avec les noms serrés singe se couvrant la bouche visage souriant avec les noms serrés visage avec un léger sourire ici c'est trois émojis que j'utilise de temps en temps émoticônes et personnages alors on a animaux et nature nourriture et boissons activités voyages et lieux objets je veux avoir accès à ces émojis entrée objet visé téléphone portable appel téléphonique ordinateur clavier ordinateur de bureau cd disquette projecteur de film caméra deuxième astuce alors par exemple ici on voudrait ajuster le son très finement ce qui veut dire que on a deux solutions on a la touche f12 où on va pouvoir simplement augmenter le son f11 diminuer le son alors pour certaines personnes avec le clavier on a été coché dans préférences clavier on a été coché une case bien spécifique qui est utiliser les touches f1 f2 et ainsi de suite comme des touches de fonctions standard non cochées casse à cocher pour justement se servir de la touche fn pour actionner les différentes touches de fonctions qui sont des touches f1 à f12 moi ici je les axe ici vous voyez lorsqu'on on appuie sur f11 ou f12 on supprime rectangle par rectangle alors ce qui modifie le son en conséquence la image plus que doc préféré adobe photoshop cc préférence adobe photoshop cc 2015.5 17 sur 22 un son très ferme sur éléments du doc de type application pour ouvrir cette application appuyer sur contrôle on va pouvoir réajuster le son finement avec le raccourci alt mage f12 ou f11 je vais vous grossir en très gros sur l'écran juste la barre d'avancement ici vous voyez j'avance rectangle par rectangle je diminue rectangle par rectangle et maintenant si je veux finement régler mon son le raccourci alt mage et moins par exemple vous allez voir je diminue le son par petit quart alors ça peut être agréable pour certaines personnes qui ont une audition qui ont une très bonne audition et qui voudrait régler très finement le son et ceci on va pouvoir le faire avec luminosité de l'affichage 19% la luminosité ici luminosité de l'affichage 19% cette astuce va permettre de régler très finement la luminosité par ceci peut être utile là aussi pour des personnes malvoyantes qui auraient besoin d'un réglage très fin au niveau de la luminosité de leur écran ici si je diminue luminosité de l'affichage 12% 6% 12% 19% 25% 31% 38% 44% 50% donc voilà ici je me suis mis à 50% mais le raccourci alt mage alors et f2 on augmente la luminosité par car la troisième astuce va consister à comment par raccourci clavier manipuler les icônes du dock et les déplacer sans problème sans toucher à la souris on va se positionner doc screen flow ouvrir sur le dock on est finder ouvrir 1 sur 21 en début on va circuler avec le droit on va trouver syrie 2 sur 21 launchpad 3 sur 21 safari 4 sur 21 par exemple safari je voudrais le mettre avant l'icône de syrie avec ou sans voice over le raccourci est exactement le même vous allez appuyer sur les touches commande alt mage et flèche droite ou flèche gauche ici flèche gauche safari voilà donc comment on déplace les applications voilà donc comment on déplace les applications Deuxième astuces, donc pour mettre une application dans le doc, on va tout simplement se diriger vers les applications avec le raccourci commande mage A. A ce moment, on va se diriger via flèche-bois sur les différentes applications. Et si cette application ne se trouve pas dans le doc, on va de suite y aller, en tapant C, on voit bien que cette application n'est pas dans le doc, on va revenir dedans et on va faire le raccourci commande contrôle mage T, ajouter au doc. Et maintenant on va pouvoir aller voir si l'application est bien présente. Donc l'application a été rajoutée, on peut éventuellement revenir sur celle-ci. Dictionnaire, on va aussi la rajouter au doc avec commande contrôle mage T, ajouter au doc. On vérifie dans le doc si le dictionnaire maintenant est bien apparent. Et l'application est bien aussi arrivée dans le doc. Maintenant, pour les supprimer, on va tout simplement ou faire un clic droit pour les personnes qui se servent de la souris. Ou pour nous, on se positionne sur l'application en question. On fait le raccourci V hommage M pour menu. Calculate, menu, option, sous-menu, élément récent, ouvrir, option, option, c'est, ouvrir avec la session, supprimer du doc. Supprimer du doc et l'application. Finder, ouvrir, 1 sur, corbeille, 23, téléchargement, dictionnaire, 20 sur 23, iMovie, ouvrir, 10, a bien disparu. On va en faire de même pour dictionnaire. Dictionnaire, option, sous-menu, option, sous-menu, cet élément supprimer du doc. Donc ici, on a supprimé nos deux applications que l'on avait mis dans le doc. Voilà pour la quatrième astuce. Et cinquième et dernière astuce, on va créer un bureau, plusieurs bureaux même, pour pouvoir personnaliser un peu chaque bureau suivant le travail que l'on exécute. Ça veut dire que sur chaque bureau, on pourra mettre des icônes et circuler sur ces bureaux pour avoir ces icônes favoris. Donc pour ceci, on va aller sur « Insert F3 ». Mission contrôle. Mission contrôle. On va avoir les bureaux tout là-haut. Je vous les montre. Ici. Tout au fond, à droite, on va avoir un petit plus qui s'appelle « Berstace Group ». Entrée, liste en élément. Ajoutez le bureau. Ajoutez le bureau. Et comme vous pouvez le voir ici, Appuyez et ajoutez le bureau. Appuyez et ajoutez le bureau. Appuyez et ajoutez le bureau. On peut en ajouter autant qu'on le désire. Et ensuite, mettre autant d'icônes que l'on désire aussi. Si on veut supprimer ces bureaux, on va tout simplement sur le bureau en question. Et tout en haut, normalement, sur une petite croix. Pour cliquer ce bouton, appuyer sur contrôle, option, espace. Pour sortir de ce gros bureau. De les supprimer. Voilà donc pour la cinquième astuce. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura appris ces petites astuces. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de celle-ci. De vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre toutes les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut ! Salut !